Bonjour à tous et bienvenue dans Destination Bonheur. Aujourd'hui nous sommes hyper heureux car nous sommes en présence de Brian de l'Archipel. Et je vais laisser Brian se présenter à vous. Dis-nous qui tu es. Bonjour, je suis Brian de l'Archipel. Vas-y, vas-y, prends-le. Alors, je suis Brian de l'Archipel. Comme tu as dit, j'ai 38 ans maintenant déjà. Ça fait 5 ans que j'anime une chaîne qui est devenue un média. Donc l'Archipel. L'Archipel qui met en avant des personnes qui ont décidé, pour certaines depuis plus de 30 ans, pour d'autres depuis 2 ans, pour d'autres 6 mois, de développer des compétences pour sortir d'un système, parce qu'il y en a plusieurs, mais d'un système dans lequel ils ne se reconnaissaient pas. Et ça passe par tellement de choses. Ça peut être les plantes, le photovoltaïque, ça peut être aussi les low-tech, ça peut être aussi déjà se connaître, parce que c'est bien de vouloir ne plus ressembler et ne plus être qui en était avant. Là, je dis ça parce que j'ai beaucoup de gens en 5 ans qui sont sortis de burn-out et ils sont tombés tellement bas qu'ils se recherchent. Et donc, quand on veut créer une nouvelle manière de vivre pour ne pas retomber dans le même schéma, on cherche des solutions et on le trouve aussi dans les retours d'expérience des personnes qui ont développé des choses fantastiques sur leur lieu. D'accord. Donc toi, je sais que c'est plutôt... Dans ce que tu fais, c'est plutôt des partages d'expériences d'autres personnes, donc tu vas voir les gens qui sont plutôt dans tout ce qui est autonomie, de toute façon. Autonomie, comme tu disais, à la fois sur l'énergie, sur l'eau, sur l'habitat, sur l'autonomie mentale. D'ailleurs, on s'est connus avec Brian, la première fois, on a fait une vidéo il y a hyper longtemps ensemble. Et c'est grâce à lui qu'on s'est lancé dans les vidéos parce qu'à Rémi, du Jardin de Merveille, qui est aussi dans l'autonomie. Et dans la permaculture, c'est aussi ce que tu promeux. En fait, j'en entendais beaucoup parler et je me disais, oui, c'est bien, mais on entend parler, même jusqu'à la télé, je me suis dit, si la télévision s'empare de certains mots, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les personnes qui, justement, rayonnent autour de ça et disent, on fait de la permaculture. Et voilà comment je me suis retrouvé à aller chez ces personnes. Et on s'est rencontrés là. Grâce à ça. Et voilà, et c'est grâce à cette rencontre qu'on est là ensemble. On se revoit de temps en temps. Aujourd'hui, de temps en temps. Est-ce que tu veux rajouter d'autres choses par rapport à ta chaîne, par rapport à ce que tu fais ? Non, j'ai oublié de te saluer, Nina et Jacques, qui est derrière. Jacques qui est derrière. Qui nous fait des... Bonjour ! Non, rien de plus. Je te laisse... Ça me fait bizarre, en fait, d'être de l'autre côté. Eh oui, un tour chacun, c'est cool. Et j'avais une question un petit peu plus personnelle. Oula ! Qu'est-ce que, pour toi, le bonheur ? Et qu'est-ce qui te rend heureux au quotidien ? Parce que c'est un petit peu la philo de notre chaîne, voilà. Ce qui emmène les gens au bonheur et à être heureux. Ben, moi, je vais donner une réponse basique parce que c'est très difficile de parler de soi. On est souvent assez dur avec nous. Et moi, je trouve que le bonheur, je l'ai rencontré il y a cinq ans. J'étais heureux déjà avant, mais je suis vraiment heureux et surtout aligné avec ce que je veux faire actuellement. Et moi, le bonheur, c'est de me réveiller le matin et de me dire que je vais faire une nouvelle rencontre d'une personne que je... Parfois, je ne connais que virtuellement parce que j'ai déjà vu des vidéos ou pour laquelle j'ai lu son livre, si c'est un ou une auteur. Une ou un auteur. Ou autrice, je crois même, on dit maintenant. Un auteur. Un auteur, merci. Non, mais c'est bien que ce soit une femme qui le dit parce que ça, on se dit non, c'est une autre. Et quand je vais rencontrer ces personnes, eh ben, quand on a lié... Alors, des fois, c'est au bout de la première minute. Des fois, c'est dès qu'on se voit, on se fait la bise, on sent qu'il y a un truc qui passe. Mais dès que la personne a enlevé tout ce qui est caméra, parce que pour certains, c'est assez intimidant. Et qu'on peut parler d'une manière un petit peu plus ouverte. Et surtout qu'on peut laisser la caméra tourner sans faire trop de coupes. Parce que le montage... Sans qu'elle soit là quelque part. Exactement. Et c'est là où je pense qu'on obtient le meilleur des personnes et qu'elles nous sortent beaucoup de choses touchantes et dans lesquelles on se retrouve. Et ça, ça fait du bien. C'est vrai. Moi, ce que j'aime beaucoup dans les interviews que tu fais, c'est que tu as le don de choisir des gens, mais qui parlent avec le cœur et pas avec la tête. En fait, non, ce n'est pas un don. C'est juste que tout le monde peut parler avec le cœur. Il faut juste savoir ouvrir la bonne porte. C'est vrai. Savoir ouvrir les bonnes portes. OK. Et quel est le bonheur ? Qu'est-ce qui te rend heureux au quotidien, du coup ? Alors, je le redis. C'est la première fois que tu as fait... Non, mais le bonheur... Ah, le petit bonheur. C'est encore la santé, tu vois. Mine de rien, j'ai eu une vie un peu trépidante. J'ai travaillé dans le monde de la nuit pendant presque dix ans. Et je me dis, je n'ai pas de séquelles pour l'instant. Donc, tant mieux, peut-être un peu de cheveux en moins, mais je n'ai pas de séquelles. Donc, je suis heureux de me dire merci. J'ai quand même un corps qui me... Comment on peut... Un véhicule qui me permet justement de pouvoir continuer à faire ce que j'aime. Et ça, se lever le matin, de se dire, c'est bon, je n'ai pas de courbatures, je n'ai pas mal là, je n'ai pas ceci. Eh bien, ça, c'est bien. C'est vrai. La santé, on y pense peu. Mais pour nous, c'est le départ de l'autonomie. Sans la santé, on ne peut rien faire pour être autonome. Et puis, tu as beau avoir tous les beaux projets du monde, si on t'apprend que tu es très malade, je pense que les autres projets ne sont plus une priorité. Après, j'avais une question par rapport aux gens qui nous regardent. Quel conseil tu pourrais leur donner au niveau de l'autonomie à la campagne et en ville ? Parce qu'il y a des gens qui sont à la campagne, mais il y a aussi d'autres personnes qui sont en ville. Et parfois, dans les commentaires, on s'aperçoit que les gens se sentent frustrés, que c'est difficile pour eux. Ils ne savent pas quoi mettre en place. Donc voilà, pour les deux, qu'est-ce que tu leur conseillerais ? Bon, alors l'autonomie, ça, on en parlait déjà, mais c'est vrai que je le dis tout le temps. Quand je suis arrivé il y a cinq ans, je voulais développer de l'autonomie, mais vu que je ne connaissais rien, le pire choix que j'ai fait, c'est de trouver un lieu sans eau. Et l'eau, c'est la vie, on l'entend assez souvent, on est juste derrière l'eau. Et c'est vrai que quand j'ai voulu me lancer en disant, bon, je veux développer ça, je n'avais pas encore assez notion de ce qu'on appelle les facteurs limitants. Pour moi, le facteur le plus limitant sur mon terrain, c'était l'eau. C'est l'eau, ok. Et pour la ville, j'ai déjà fait des belles rencontres qui m'ont orienté vers quelques solutions. Par exemple, je suis allé voir Christophe de Haudy, qui est un cueilleur urbain, qui dit qu'on peut quand même très vite sortir des villes et trouver des coins de prairies, des forêts ou des lieux où il y a de la verdure, et qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se consommer. Des plantes sauvagées comestibles. D'ailleurs, Jacques, il forme les gens là-dessus, parce qu'effectivement, il y a une richesse dont on ne soupçonne pas l'existence, même en ville, ça monte sur les murs, dans les parcs. Il y a tellement de choses. Déjà, les gens, un truc très simple, mais je ne pense pas qu'il y en ait non plus des milliers, mais il y a au moins une bonne centaine, voire peut-être plusieurs dizaines de variétés différentes dans chaque ville. Et il y a peut-être la moitié qui peuvent être consommables, donc c'est bien de se renseigner là-dessus. Ensuite, si vous avez accès à un petit balcon, j'avais été voir Valérie Tzimba, un petit bout de femme, Valérie, elle le sait à chaque fois, je lui dis, ah Valérie, non Valérie, je lui dis, c'est génial que tu puisses montrer que même avec 4 mètres carrés, 3-4 mètres carrés, tu as créé ton petit jardin. Alors, c'est évident que tu ne peux pas être autonome en nourriture avec ça, mais tu peux t'apporter de la santé, du bonheur et le plaisir de comprendre comment ça pousse. Et donc, il y a des solutions, mais moi, je ne pourrais jamais arriver en disant à quelqu'un, tu habites en ville, j'ai la solution miracle pour que tu sois autonome à 100%. Je l'avais même écrit, on l'a écrit avec ma sœur dans le livre. On a dit, le début de mon autonomie, ça a été quand j'ai quitté la ville. Oui, mais en fait, ça permet en étant en ville, déjà peut-être de se préparer et d'apprendre des connaissances tant qu'on n'a pas le terrain, ça peut être un exercice d'apprentissage. Mais maintenant, avec YouTube, il y a beaucoup de formations en ligne qui permettent de se préparer. Alors, je sais que ce n'est pas facile dans notre vie du quotidien, mais si on a un mal-être dans notre vie et qu'on a envie de changer, il y a déjà moyen de se former, et se former, c'est déjà changer. On dit souvent, il y a des gens, ils cherchent comment investir, investir dans la pierre et tout, mais ils n'investissent pas assez sur eux. Entièrement d'accord avec toi là-dessus. C'est pour ça qu'on s'entendait. Ah oui, c'est un investissement. Et tu vois, moi, un truc fou, c'est que j'avais des facilités pour la production musicale, mais pas en vidéo, je ne connaissais rien. Et j'ai fait quelques formations et surtout, je crois que j'ai regardé toutes les vidéos du Net qui parlaient du logiciel sur lequel je travaillais. Et c'est ce qui m'a permis après d'avoir des capacités et des facilités pour pouvoir après mettre en avant les gens. Donc j'ai investi, et ça, bien avant de partir en ville déjà, je commençais un petit peu à me renseigner. Je dis un peu, parce qu'après, en fait, une fois qu'on a compris qu'on avait des facilités avec ça, là, on devient des ogres et on veut absorber un maximum, enfin en tout cas, titre personnel, un maximum d'informations pour encore mieux maîtriser. Oui, pour nous, l'autonomie, c'est aussi bien se connaître, la connaissance de soi et apprendre de nouvelles compétences, ce qui nous rend encore plus autonome, comme tu dis, le fait de rencontrer des gens, de faire des montages et de partager aussi. Tu partages beaucoup via tes vidéos, voilà, tu changes le monde à ta façon. On essaye tous de changer le monde, même peut-être, tu sais, autour de notre famille, autour de nos amis. Déjà, un conseil à un ami peut changer sa vie. Tout à fait. Ou une question. Juste une petite question, des fois, voilà, ça peut changer la vie d'une personne. Et une question honnête, des fois, il y a des choses qu'on n'ose pas dire à des gens parce qu'on se dit qu'on ne les connaît pas assez et des fois, quand on se sent ami et qu'on se dit bon, je pense que j'ai la légitimité pour leur dire, on leur dit, excuse-moi, ça fait maintenant peut-être, je ne sais pas, cinq ans qu'on se connaît, tu me dis toujours ça, mais pourquoi tu ne fais pas ça ? Ou qu'est-ce qui t'empêche de, voilà, c'est vrai. Moi, mon meilleur ami sur Paris m'entendait énormément plaindre. Et un jour, il me dit, mais Brian, tu te plains de plus en plus, mais qu'est-ce que tu fais concrètement pour que ça change ? Et là, j'ai fait, ah ! Très, très bonne question. Et peut-être un déclencheur pour toi qui a fait que, voilà, tu peux le remont. Merci, Julien. Et si tu avais un mot de la fin ? Déjà ? Je t'ennuie déjà à mes côtés. Si tu veux rajouter autre chose, c'est avec plaisir. Pour l'autonomie aussi, je pense que la meilleure autonomie, c'est d'apprendre à se connecter avec les gens. Parce que vouloir faire l'ermite, c'est super bien au début quand on en veut beaucoup aux gens, à la société, à ceux-ci. Mais c'est peut-être qu'on ne s'est pas bien entouré. Et aussi, il faudrait que les gens apprennent à mieux s'entourer s'ils ne sont pas heureux avec leur entourage. Parce que je pense que l'entourage, et moi, je le vois maintenant avec toutes les personnes que j'ai vues, il y en a avec qui j'ai gardé de très fortes connexions. Je pense qu'il y a là. Et que quand tu sais bien t'entourer, et attention, pas s'entourer par intérêt, s'entourer déjà, parce qu'il y a des personnes qui, dès qu'elles s'ouvrent la bouche, ça résonne dans toi. Et rien que ça, déjà, tu n'as pas besoin de plus. Tu n'as pas besoin de sauve-moi la vie sur quoi que ce soit. Non, c'est, je veux te faire parler, parce que quand tu parles, ça me fait du bien. On se connecte, c'est une connexion de cœur qui se fait. Et la personne n'a rien à t'apporter de plus qu'un échange. Et l'échange, ça fait plaisir. Donc apprenez surtout autour de vous à vous connecter. Alors après, au bout d'un moment, avec 240 000 personnes, comme je dis souvent, j'aimerais pouvoir me connecter avec tout le monde, c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que plus on rencontre de monde, plus ça nous permet aussi d'avoir une réelle vision du monde. Ce n'est pas ce qu'on voit dans des boîtes. Même si on est les premiers à faire des vidéos, si vous voulez connaître le monde, sortez un petit peu. C'est pour ça que j'aime beaucoup la chaîne, c'est que même si c'est très virtuel, ce qu'on ne voit pas derrière, c'est les connexions avec les personnes. Et les connexions avec les personnes sont qui on est après, là, au présent. Je suis toutes ces rencontres, en fait. Ouais, c'est un bon message. Non mais c'est clair, et comme tu disais justement, nous aussi avec Jacques, on trouve que l'autonomie, ce n'est pas être tout seul dans son coin, là, c'est plutôt de l'autarcie, où voilà, tu fais les choses tout seul avec ses peurs. Alors, c'est au contraire se mettre en lien avec les autres parce qu'on a tous des compétences complètement différentes et on ne peut pas tout apprendre. Et puis il y a des choses qui nous saoulent un peu. Oui. C'est pour avouer. Il y a des choses sur lesquelles on a des facilités et d'autres qui nous saoulent. Donc trouvons les gens qui ont des facilités sur ce qui nous saoule. Et ce qui nous paraît très simple pour nous, pour eux, ça leur apporte beaucoup parce que ça les saoule, eux, à leur niveau. C'est ça aussi les connexions. La complémentarité, tu vois, c'est le mot qui me vient. Ouais, c'est le plus simple. Est-ce que tu veux rajouter autre chose ? Un mot de la fin, tu vois. Un mot de la fin, effectivement, pour les personnes qui nous regardent, qui pourraient être aidants pour eux. Pour les gens qui nous regardent, l'autonomie, ça va être de plus en plus... C'est peut-être un peu aussi de ma faute parce que je participe aussi à ça à mon niveau. Ça va être de plus en plus mainstream et je pense que beaucoup d'institutions qui ne le méritent pas parce qu'elles font déjà partie du problème vont peut-être essayer un petit peu de s'accaparer tout ça. Donc essayez-vous de vous faire vos propres avis plutôt que ce soit toujours les mêmes qui vous disent comment faire. Et moi, le premier, mon but, c'est de mettre les gens en avant. Mais quand vous regardez, si vous regardez l'archipel, quand je vous présente des gens, s'il y a des liens, et il y en a souvent en description, allez voir l'univers des gens et allez comprendre pourquoi ils en sont arrivés là, au-delà de l'image, même si on essaye de moins censurer. Moi, je dis censurer, déjà, quand on fait du montage, c'est de la censure parce qu'on ne met pas l'ensemble du... mais allez voir l'univers des gens et allez comprendre comment ils en sont arrivés là. Le chemin parcouru. Exactement, c'est très important. C'est très intéressant, c'est juste. Écoute, merci Brian. Merci Jacques. Tu veux rajouter quelque chose ou c'est bon pour toi ? Non, merci de partager des choses parce que c'est vrai qu'il n'y a pas encore assez de chaînes. Oui. Surtout que ce soit fait par des gens qui n'ont aucun intérêt autre que l'envie de partager et de se connecter. Oui. Donc, merci. Oui. Et puis, on te dit à bientôt en tout cas. Avec plaisir. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada